Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, regardez avec qui on est de retour sur la chaîne. Il est venu pour présenter sa petite moto, je ne peux pas appeler ça une petite moto. Mon petit utilitaire. Le jeune traceur. Tu fais une petite présentation ? Ouais, c'est un traceur 900 GT 2018. En soi, je voulais un trail. Donc le trail, pour ceux qui ne savent pas, c'est les motos un peu hautes. En soi, c'est un petit peu le SUV des motos. Ça se voit énormément en ville. Moi, je ne fais pas du tout d'offres hautes ou quoi. En ville, on voit énormément d'Africa Twin, de GS. En gros, c'est des motos, déjà, où tu peux mettre des coffres très facilement, des grands coffres. C'est des motos hautes, donc c'est assez agréable pour l'interfile. C'est surtout bien protégé, tu vois, tu as des bulles, tu as des pare-main. C'est une version GT, donc tu as des poignées chauffantes, tu as des petits agréments comme ça, qui sont... c'était que mon kiff, tu vois. C'est hyper carré. Moi, je regardais des reviews sur YouTube. Avant, j'avais une moto un peu plus basique. J'avais un Roadster, tu vois, un Bandit 600, qui n'avait rien d'électronique, il n'y avait même pas d'ABS. Du coup, je commençais à flasher un petit peu sur des trucs poignées chauffantes, écran, des trucs comme ça, qui sont un peu sur les motos modernes. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent à ce prix-là, en fait. Ça vaut 10 balles, 10 000 balles. Personnellement, je préfère mettre 10 000 balles là-dedans que dans un T-Max. T-Max, c'est vraiment un autre segment, parce que si tu veux voyager, tu vas t'emmerder de ouf. Alors que ça, tu vois, là, j'ai fait 2 000 km avec, j'ai voyagé, j'ai fait un peu toute la France. C'est incroyable. Tu t'amuses. Ça fait un peu la bulle du XADV, un peu, on dirait. Alors, ce n'est pas d'origine, la bulle. C'est Givi. Je ne sais pas si elle est rallongée ou pas, mais en tout cas, elle est fumée. Ça donne un petit côté... C'est sympa, ouais. Bon, là, elle est dégueulasse, mais ça donne un petit côté... Agressif, un peu, à l'avant. Plus agressif. Ça se fait beaucoup. Je pense qu'elle est retravaillée par rapport à la bulle d'origine. Ça, c'est l'ancien propriétaire qui a fait. La bulle d'origine, je l'ai, mais je ne l'ai jamais vue. C'est peut-être un petit peu taillé, un petit peu plus agressif, c'est sûr. Pourquoi un traceur ? Il n'y a pas trop de concurrence, à ce prix-là, en tout cas. J'ai regardé un peu tout ce qui se fait. Ça, en l'état, là, ça vaut 10 balles, 11 balles. En gros, la concurrence, ils sont toujours plus chers. Ou alors, il y a des compromis, c'est des plus anciens modèles. Tu n'as pas d'écran, tu n'as pas de truc vraiment moderne. J'ai regardé Africa Twin, c'est plus cher. C'est tout de suite 14, 15. GS, c'est très connu. Je regardais aussi, on n'en parle pas, c'est 16, 18. C'est des prix comme ça. En fait, ouais, c'était un condensé de tout ce qui se fait de bien aujourd'hui dans la moto. Genre, quelque chose quand même de très moderne. Après, ça reste, on ne se rend peut-être pas compte. L'écran, il est extrêmement petit. Ça m'a fait une impression très bizarre en la prenant en main parce que je ne l'avais jamais vu en vrai avant de l'acheter. Il est super petit. Genre, il y a des petits trucs un peu cheap comme ça dessus qui font que je ne vais pas la garder super longtemps, que j'ai d'autres projets. Tu es très motard, toi ? Très motard. Je conduis tous les jours. Je ne fais que du Paris. Je vais au travail à moto. Après, le soir, je préfère sortir le vélo. Paris, c'est un petit peu une ville de déglingos pour conduire. C'est un peu comme des fous. Tu vois, quand j'ai fait mon aller-retour la journée, jamais je ne me dis que je vais aller me balader à moto le soir. Là, par contre, je reviens de vacances. C'est vrai que ça fait du bien. J'ai pu mettre d'origine les valises. Là, je ne les ai pas pour rouler un peu en interfile. Imaginez des grosses valises sur le côté. Des grosses valises couleur ferreur. Elles sont dans le noir brillant de la carrosserie. Et pour partir en voyage, du coup, indispensable, j'ai dû monter ça en urgence. Donc, tu peux voir toute cette pièce-là. Ça, c'est rajouté. Il y a un côté aileron un peu. C'est vrai, c'est vrai. Ça, tu as un top-case chat dessus. J'aime bien le type un peu alluée-baroudeur que ça. Ouais, je kiffe. Très motard ? Non, non, non. Je fais très peu de balades. Là, je t'ai dit, je suis parti en vacances avec. J'ai voyagé parce que la moto, elle s'y prête bien. Les collègues ? Ils ont la même. Ils ont la même, c'est pour ça. J'aime bien le fait de rouler à bas régime sur des trucs puissants comme ça. C'est un agrément qui est incroyable. Ouais, c'est très joli. Moi qui veux acheter une petite MT, c'est la même famille. Après, voilà, ils en vendent de folie. Donc, les 0,7, il me semble que c'est... C'est la moto la plus vendue de 2020. Tu m'étonnes. Je sais pas combien ça vaut d'occasion. D'occasion, entre 4,500 et 6. Hein ? 9, c'est 7,200. C'est pas cher. Ouais, non, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Ah ouais ? J'ai un piaggio de tifoune de temps, mais pas débridé. Et du coup, ça n'avance pas, c'est insupportable. Et même, j'ai envie de passer sur de la moto parce que je kiffe les motos. J'aurai tout le temps des vidéos motos. J'allais au taf en transport, tout. J'ai eu le permis voiture assez vite. J'aimais ça, j'aimais les bagnoles, tu vois. J'ai passé le permis voiture assez vite. En fait, c'est un collègue de mon taf qui vendait sa moto. La bandit. Il m'a dit, pourquoi t'achètes pas ça ? On est sortis en rigolant, tu vois. Il m'a fait écouter le bruit. Mais la vibration, ça a déclenché un truc dans mon cerveau. Je suis devenu fou. Je me suis dit, mais... T'es tombé amoureux. Qu'est-ce que je fous dans le métro ? Ouais, c'est ça. 4 000 euros. Avec le permis, j'étais à 5 000. Je ne sais pas combien ça vaut un permis. Ouais, c'est entre 900 et 1200 et 1300. C'est ça. Assurance, tout. C'est un bon billet. C'était 5 000 euros. C'était des sous que j'avais de côté à ce moment-là. J'ai vrillé quand il m'a fait écouter le bruit. T'es un peu libre, tu vois. Je me suis dit, c'est ça que je veux. On va à l'auto-école, vas-y. C'est ça. Et le permis, je l'ai passé super vite. Gros big up à l'auto-école. Arbois-Colombe, c'est des formateurs exceptionnels. Un mois, jour pour jour. Je pars 30 jours plus tard avec mon papier. Franchement, c'était rapide. Ils étaient dispo. Après, voilà. J'avais eu un scooter avant. J'ai eu un petit zip. Moi aussi, j'ai eu un zip. Un 4 de temps. C'était horrible. Un 4 de temps ? Ah ouais, c'est horrible. C'est comme tous les livreurs, là. Les livres qui ont ça, mais ça n'avance pas. Ils ont relancé l'économie du 50. Ça disparaît. Par contre, ça ne consomme rien. Je n'ai jamais eu ça. Ça ne consomme rien. Avec mon petit foule, là, je dois consommer au moins 3 fois plus. En plus, tu as l'huile à mettre en plus parce que c'est un 2 de temps. Là, le zip, c'était un plein par semaine. Et je ne faisais plus rouler tout le temps. Je crois que je n'ai jamais monté sur un scooter 4 de temps. Je ne sais pas trop les sensations, les trucs. Ah ouais, c'est horrible. Des fois, j'étais pas des potes qui avaient des trucs quittés. Des trucs de Nikkei, des 70. Comme moi, mes potes. Des trucs brillants. C'est horrible. Moi, j'étais là. Je l'essuie avec mon zip bridé. C'est ça. C'est comme moi. C'est comme moi. Je n'aime pas trop bridé. Je préfère rester dans la conformité. Tu n'as pas de problème et tout. Je me dis, je passe le permis. Je n'ai pas de l'idée, juste tu mets les modifs, les trucs. C'est un budget, ça coûte de l'argent. Oui, tu mets un petit pot, tu fais un petit truc, ça va. Mais tu commences à mettre un kit et tout. Je ne suis pas trop dans ce délire-là. Puis ça se faisait remarquer, c'est cramé. Alors, tu as ce petit écran qui est un peu ridicule. Putain. Je ne comprends pas trop. En fait, l'écran entier fait la taille de ton tel. Ils savent qu'ils ont mis un petit carré au milieu bêtement. Ça, on ne s'en rend pas compte. Je n'ai pas entendu parler pendant les reviews, mais je trouve ça un peu ridicule pour le prix que ça coûte de faire. Surtout qu'il y a un truc et non en moto, ils auront pu faire un grand écran. Et pour avoir testé les GS, les trucs où c'est vraiment épuré et joli, là, tu as un nombre d'informations au même endroit. En soi, quand tu roules, tu ne regardes pas vraiment le moteur. Ça, je m'en suis rendu compte. Après l'achat, c'est que c'est... C'est gadget, quoi. Tu regardes à l'arrêt, exactement. Alors, tu as plusieurs modes de conduite que je n'utilise absolument pas. Tu as un mode standard qui est le mode classique. Tu as toute la puissance, c'est le mode normal. Mode A, sauf erreur, c'est le mode on-off qu'on appelle. C'est qu'en gros, tu passes sur une gestion moteur où à 50% de la poignée de gaz, tu as toute la puissance. Ah ouais, quand même. Ça devient fou, quoi. C'est un peu éclaté, je trouve. Ça n'a pas de feeling. Je l'ai fait une fois et en fait, ça change la moto en moins sous. B, qui doit être le mode range, j'imagine, qui diminue la puissance en soi. Jamais, je me suis dit... Ouais, au pire, tu accélères moins, voilà, c'est ça. Ouais. TCS, tu as trois modes, c'est le traction control. En gros, tu as le mode off, qui veut dire que si j'accélère que la roue arrière, elle dérape, aucune coupure. Tu peux faire un drift, un truc. Et sinon, mode 1, qui est... Donc, il est présent, il est actif. Et mode 2, il est encore plus intrusif. En gros, il va bloquer tout de suite la roue. Moi, je roule tout le temps en 1. Ça s'active tout le temps. C'est des pneus d'origine, je crois. Ça glisse pas mal. Rien qu'une ligne blanche, un passage piéton. Ça bloque direct. Tu sens en fait que là, en accélérant un peu, c'est en fait super nerveux. Dès que tu vas accélérer, ça répond tout de suite. Ouais, ça veut pas. Et donc, tu sens qu'elle va éviter la glissade, bloquer, repartir. C'est bien, ouais, pour la sécurité. Ouais, c'est un feeling agréable. Je sais pas si ça t'empêche de faire des wheelings, parce que les wheelings à vélo, j'aime bien. Mais alors, sur un truc à 10 000 balles, un truc de 200 kg, clairement, j'ai pas appris, j'ai pas eu l'occasion. Après, à 2, ça se lève tout seul. Ok. Ouais, t'accélères un peu avec le poids derrière. J'ai pris un pote avec les bagages. Ok. Donc, chargé à peut-être... Lourd derrière, du coup. Pote de 70 kg, les bagages, tu dois être à un bon poids derrière. Tu rentres un peu dedans en seconde, mais ça se lève très sainement, genre, c'est... Comme sur un jeu, c'est un peu mou, tu sais. Ouais, exactement. Pas agressif, pas d'appel d'embrayage. Moi, perso, jamais je me suis levé un matin en me disant, ça y est, je vais torser mon moto. J'ai fait la lever en Y. Ouais. Là, tu peux poser le portable, recharge, et en gros... Elle se recharge en même temps ? Ouais, t'as... Après, ça existe un truc à induction directement dedans, mais ça vaut des... Ah, c'est un truc doux. Ça vaut très très cher, comme ça se vole très facilement, ça. Ouais, c'est quadlock, ça. Ouais, quadlock. Ah, franchement, il n'y a pas de concurrence pareil. La selle est très inconfortable sur les longs trajets. Ça fait 115 chevaux. Ma voiture, elle fait 150 chevaux. Mais elle est beaucoup plus lourde. Elle fait 2 tonnes. Ouais, c'est ça. T'aimerais avoir quoi si aujourd'hui, je te paye une moto, là ? C'est quoi ton rêve ? Bah, j'ai essayé l'Africa Twin DCT. C'est incroyable. DCT, c'est boîte automatique. Et en gros, t'as plus de sélecteur en bas, t'as plus d'embrayage ici. Tu montes dessus, ça n'a rien à voir en sensation. T'es super haut, c'est super puissant. T'as que des sensations de moto. Mais le système, en tout cas, direct, c'est un scooter. Boîte auto, voilà. Là, t'as la suspension arrière qui est réglable. En gros, si t'as des valises à un passager, tu vas la mettre plus dure pour avoir un meilleur feeling. On va faire un petit tour. On bouge. Ah ouais, quand même. Ah ouais, il sentait quelque chose. Là, je ne sais pas, on compte à 5-6. En fait, c'est vraiment... C'est un avion. Ah ouais, quand même. Je n'aurais pas pensé à une poussée aussi forte. Domain, tu t'inscris à l'auto-éphone ? C'est un truc d'ouf. Si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Si vous voulez en revoir une. Si j'appuie d'un coup... Ah ouais, ça part. On est à 3 minutes. Ouais, tu t'envoles en fait. On se lève, hein. Bon, c'est ce que j'aime. Eh, c'est un truc d'ouf. C'est incroyable. Ah, je sais, on va aller voir mon tunnel favori. Il me tue avec ça, moi. Il a réputé ce moteur aussi, hein. Eh, c'est un truc d'ouf. Sans frein, en fait. Eh, moi, je voulais garder ce casque-là pour la mi-t-0.7. Je vais le vendre, non ? Ah. Je vais en acheter un autre. C'estか. J'ai été juste mon casque Mon casque il remonte jusqu'à là Bon les gars, je vous laisse sur cette fin de vidéo La petite pépite pour la fin A la prochaine Mettez un like si vous voulez le revoir sur la chaîne Moi perso j'ai kiffé Il y aura beaucoup plus de vidéos moto dans ma chaîne Ciao Ciao